Bonjour, je suis Laurent Morebailly, mathématicien à Rennes, et je vais vous parler du dixième des 23 problèmes que David Hilbert a présenté au Congrès des mathématiciens en 1900 à Paris. Donc je donne l'énoncé déjà, on donne une équation diophantienne, ce qui veut dire simplement une équation polynomiale à plusieurs variables, à coefficient entier, et on demande de trouver une méthode par laquelle, au moyen d'un nombre fini d'opérations, on pourra distinguer si l'équation est résoluble en nombre entier rationnel. En d'autres termes, et en termes plus modernes, Hilbert demande qu'on trouve un algorithme qui prend en entrée un polynôme à coefficient entier et répond vrai si l'équation d égale zéro à une solution entière et faux sinon. Alors maintenant, ça fait presque 50 ans qu'on sait qu'un tel algorithme n'existe pas. C'est un théorème de Yuri Matyasevich en 1970, il avait 23 ans, et il a mis le point final à une vingtaine d'années de travaux essentiellement dus à Davis, Putnam et Robinson. Et on pourrait arrêter l'exposé là et dire, eh ben voilà, le dixième problème de Hilbert est résolu. Mon point de vue, c'est que c'est oui et non, et que d'abord, on pourrait remarquer que Matyasevich a répondu à une question qui n'était pas exactement celle de Hilbert. Hilbert demandait qu'on trouve un algorithme, et non pas, il n'a pas demandé s'il existait un algorithme. Alors, ça a l'air de rien, mais s'il ne l'a pas demandé, c'est qu'il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas ? Parce que pour formuler un théorème de non-existence de quelque chose, il faut une définition mathématique du quelque chose, en l'occurrence une définition générale d'un algorithme. Et cette chose-là, ça n'est apparu que vers les années 30. Je pense qu'à l'époque de Hilbert, il n'en était même pas question. En revanche, bien sûr, Hilbert et ses contemporains, et même les mathématiciens depuis l'Antiquité, écrivaient des algorithmes. Ils étaient capables de prouver que l'algorithme marche et fait ce qu'on lui demande, etc. Donc si on demande d'exhiber l'algorithme, il n'y a pas de problème. Pour résumer, on peut dire que Matyazévitch, plutôt que résoudre le problème, ce qui consistait à trouver l'algorithme, eh bien il l'a rendu sans objet. Autrement dit, il l'a tué. D'où un problème défunt qui, cependant, a laissé des orphelins, et même beaucoup d'orphelins. Donc je vais expliquer maintenant le plus éminent. Si on regarde l'énoncé du problème de Hilbert, il s'agit donc de distinguer, parmi toutes les équations diophantiennes, celles qui ont une solution entière. Mais ça, c'est un peu bizarre, parce que dans la tradition de Diophon d'Alexandrie, et des arithméticiens d'ailleurs jusqu'à nos jours, il est plus fréquent de s'intéresser aux solutions rationnelles. Et on peut se dire pourquoi est-ce qu'Hilbert n'en parle pas ? Il était parfaitement au courant, bien sûr, de l'importance de la question. S'il n'en parle pas, cette fois, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas. C'est pour une raison un peu triviale, qui est que si on veut résoudre une équation d égale 0 en nombre rationnel, eh bien il suffit d'écrire chaque inconnu x comme un quotient de deux nouvelles inconnues yz, de chasser les dénominateurs. dénominateur, on trouve une nouvelle équation diophoncienne dont on se demande si elle a des solutions entières. Et on est ramené au problème de Hilbert tel qu'il l'a formulé. Alors j'ai un peu triché, bien sûr. Il faut s'assurer que les dénominateurs inconnus ne sont pas nuls. Pour ça, il y a une astuce qui n'est pas très compliquée. Mais en tout cas, certainement, Hilbert le savait. Malheureusement, donc, on sait réduire le problème rationnel au problème entier, mais on ne sait pas faire l'inverse. Et de fait, Matyasevitch ne dit rien du problème modifié en remplaçant solution entière par solution rationnelle. Cette question-là, elle est toujours ouverte, ainsi d'ailleurs que beaucoup d'autres similaires. Je vous remercie. Je vous remercie.